Bien. Mesdames et Messieurs les représentants, mes chers collègues, bonjour à tous. Je déclare donc ouverte la première séance de la session extraordinaire ouverte. Je voudrais en notre nom à tous adresser nos salutations au vice-président de la Polynésie française qui est présent parmi nous, aux représentants de la presse, mesdames, mesdemoiselles de la presse, oui, messieurs, bonjour, à nos amis du public, Yorana Totato Farreira. Je comprends tout à fait que nous ayons du mal à nous remettre au travail après la dame farcie du 24 au soir et les nombreux cadeaux que vous avez reçus du Père Noël. Mais malheureusement, nous sommes obligés de nous réunir à nouveau puisque le président de la Polynésie française nous demande d'ouvrir une session extraordinaire pour que nous puissions en urgence examiner deux rapports. Et je vais donc demander à notre secrétaire de donner lecture de la lettre de convocation. Monsieur le Président, vous avez convoqué cette séance par lettre datée du 24 décembre 2007. Mesdames, Messieurs les représentants, j'ai l'honneur de vous informer que la santé de la Polynésie française tiendra la première séance de sa session extraordinaire à partir du vendredi 28 décembre 2007 à 9h. Je vous prie d'agréer à mesdames, Messieurs les représentants, l'expression de ma considération distinguée signée Edouard Fritsch. Je demande au chef du service des sciences de faire l'appel des représentants. Algon Ima, présente. Birk Sabrina, présente. Buzi Ariraroua Auxilia, absente. Bob Dupontamara, présente. Huissou Jean-Christophe, présente. Briand Jacqui, absent. Chifo Rosina, présente. Flo Romance, présente. Absente, pardon. Monsieur Flos Gaston, absent. Monsieur Fossert et Maury, absent. Monsieur Fritsch-Edouard, présente. Madame Fuller Tilda, présente. Madame Haïti Pascal, absente. Madame Hirshan Oumonteya, présente. Madame Iriti Teora, présente. Kourmoutini René, présente. Lison Marcelin, absent. Mamatouaya Vatapoumari-Marie-Marie, présente. Maréora Imma, absente. Maréora Teina, absent. Mataua Mayron, présente. Mathis Juliana, présente. Merseron Armel, présente. Moëveille Amon-Véronique, absente. Naya Teripaya-Maron, absente. Olivier Maryse, absente. Parker Eleanor, présente. Pater Delia, présente. Persevera Daniel, présente. Iha Thé André, présente. Riveta Frédéric, présente. Rochette Stella, présente. Chille Philippe, présente. Soumerce Eugène, absent. Tata Fabiola, présente. Tahirou Lucette, absent. Taharagilinda, présente. Tahiyata Chantal, absent. Tahououa Tama Juliet, présente. Taki Mauteïna, absent. Tama Françoise, absent. Tifarere Hirohiti, absent. Terema Teru Ben, absent. Tere Tero Roberto, présente. Teroatea Sylviane, absente. Tétouan Uelana, présente. Tétouan Uenoa, absent. Tansan Gaston, absent. Tuishovuiar Catherine, présente. Beira Roahuar, présente. Pobastole Rémont, présente. Vernodon Emile, absent. Viejac, présent. Vancho Williams, présente. Nous avons le quorum, présente. Terema Teru. Bien, 38 représentants sont présents dans la salle. Donc, le quorum est atteint. Je voudrais vous remercier pour votre présence ce matin. Je vous remercie en tous les cas de compléter ce quorum et qu'on n'ait pas à travailler samedi. Des procurations ont été déposées. Oui, vous pouvez donner lecture. Nous avons reçu les procurations suivantes. Mme Tairou Lucette, à M. Rivita Frédéric. M. Tétouan Uenoa, à M. Viejac. Mme Flore Romance, à Mme Julieta Huatama. M. Flosse Gaston, à Mme Merseron Armel. Mme Haïti Pascal, à Mme Yeriti Théoura. M. Soumès Sougène, à Mme Taharagi Vinta. M. Briand-Jacques, à M. Piatin André. Mme Mareya Ima, à Mme Algon Ima. Et M. M. Mareya Urateina, à Mme Parker et Léanor. M. B. le Président de l'Ordre du Jour. M. B. « Bien. Merci beaucoup. Je voudrais soumettre la sanction de l'Assemblée le projet d'Ordre du Jour. Vous pouvez donner lecture de cet ordre du Jour. La conférence des présidents de groupe réunis lundi 24 décembre et ce matin vous propose le projet d'ordre du jour suivant. Point 1. Approbation de l'ordre du jour. Point 1 bis. Désignation d'un rapporteur pour l'examen d'un projet de loi du pays portant diverses mesures fiscales à l'importation. Point 2. Examen des rapports d'un projet de loi du pays et d'un projet de délibération, voire liste joint. Point 3. Examen de la correspondance. Point 4. Clôture de la session extraordinaire. Point 5. Clôture de la séance. Voilà, M. le Président. Bien, pour ce qui concerne donc la liste jointe, vous avez un deuxième feuillet qui suit. Donc, il est prévu ce matin que nous désignons un rapporteur pour l'examen du projet de loi portant diverses mesures fiscales à l'importation. L'examen du projet de loi du pays portant des mesures fiscales à l'importation. Pardon, oui, et le projet de loi du pays portant diverses mesures fiscales en régime intérieur. C'est ça. Donc, là aussi, je vous demande de nous excuser compte tenu de l'urgence. Nous avons dû tenir une conférence des présidents ce matin pour répartir les temps de parole sur le deuxième dossier ajouté à l'ordre du jour. Je compte sur votre compréhension, puisque ce sont des mesures tellement importantes pour le pays. Il s'agit de recouvrir des recettes venant à alimenter le budget. Je soumets au vote cet ordre du jour. Vous voulez le commenter avant ? Non, il n'y a pas de commentaire. Bien. Qui est pour l'ordre du jour ? Adopté à l'unanimité. Nous commençons donc par la désignation d'un rapporteur pour un projet de loi du pays portant diverses mesures fiscales à l'importation. Y a-t-il des candidats ? Il s'agit de la nomination d'un rapporteur pour le projet de loi de pays portant diverses mesures fiscales à l'importation. Monsieur le Président du groupe Mattawa. Merci, M. le Président, et au Rana, tout le monde. Nous proposons M. Jean-Michel Calson comme rapporteur de ce projet. A-t-il des objections ? Nous sommes tous d'accord. M. Calson est nommé rapporteur du projet de loi du pays portant diverses mesures fiscales à l'importation. Je vous demande donc de venir au rapport numéro 125-2007 relatif à un projet de délibération. autorisant la perception des impôts, produits, revenus et des taxes parafiscales pour l'année 2008. Le rapporteur nommé par la Commission des finances est Mme Linda Tharangi et Mme Rosina Chinfo. Le vice-président a-t-il une intervention à ce stade de la discussion ? Qui va rapporter le dossier ? Le rapport ? Mme Tharangi, vous avez la parole. M. le Président, M. le Vice-président, Mesdames et Messieurs les représentants Yorana. Par lettre numéro 311 BR du 21 décembre 2007, le président de la Polynésie française a transmis au fin d'examen par l'Assemblée de la Polynésie française un projet de délibération autorisant la perception des impôts, produits, revenus et des taxes parafiscales pour l'année 2008. La session budgétaire de l'Assemblée de la Polynésie française s'est achevée ce mardi 18 décembre 2007 avec une décision de reporter, après les élections territoriales, l'examen du budget primitif de l'exercice 2008 de la Polynésie française. Le Code des juridictions financières, article R.O. 273-1, a prévu que dans le cas où le budget n'est pas exécutoire avant le 1er janvier, de l'exercice auquel il s'applique, le président du pays peut tout de même mettre en recouvrement les recettes et engager les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente. Toutefois, la délibération numéro 95-205, actée du 23 novembre 1995, modifiée portant adoption de la réglementation budgétaire, comptable et financière de la Polynésie française, stipule dans ses articles 8 et 8 bis que l'autorisation de percevoir les ressources douanières et fiscales, les taxes parafiscales et autres ressources données par l'Assemblée de la Polynésie française est annulée. La délibération, approuvant le budget, intègre ainsi chaque année deux articles autorisant la perception des impôts, produits et revenus divers, article 1er et des taxes parafiscales, article 12. Le report de son examen par l'Assemblée de la Polynésie française au-delà du 31 décembre 2007 risque donc d'avoir pour effet de suspendre, à côté du 1er janvier 2008, la perception de tous les impôts, taxes, fiscales et parafiscales perçus au profit du budget de la Polynésie française ou de tout autre organisme public ou privé, en dépit de l'autorisation donnée par le Code des juridictions financières de mettre en recouvrement les recettes. Afin d'éviter tout risque de contempsieux et conformément aux articles 8 et 8 bis de la délibération numéro 95-205 à T, il convient donc de prendre dans une délibération distincte du projet de budget les articles autorisant de percevoir des impôts, produits, taxes, parafiscales et revenus divers, affectés de la Polynésie française et à toute autre collectivité ou organisme. Tel est l'objet du projet de délibération si joint que les rapporteurs demandent à leurs collègues de l'Assemblée de la Polynésie française au nom de la Commission des Finances de bien vouloir adopter. Voilà, M. le Président. Merci bien, Mme Tahrani, pour ce rapport. La conférence des présidents a arrêté à 30 minutes. Le temps de parole sur la discussion générale sur ce rapport, réparti donc en 14 minutes pour le groupe UPRD, 9 minutes pour le groupe Tahoué Rahouira, 7 minutes pour le groupe Toutatou Aïa. Je consulte le groupe UPRD. Qui intervient pour votre groupe ? Mme Rosina Chilfou, vous avez la parole. Merci, M. le Président. M. le Vice-président, Mesdames, Messieurs les représentants, mesdames, Messieurs du public, Je ne rajouterai pas plus à l'exposé des motifs qui sont clairs et simples, sans plus. Je vous exhorte de voter pour... Voilà, M. le Président. En d'autres thèmes, vous n'avez rien à déclarer. Très bien. M. Bouissou, vous avez la parole. Merci, M. le Président. M. le Président, M. le Vice-président, mesdames et messieurs les représentants, mesdames et messieurs du public, chers amis journalistes, bonjour. Et je voudrais profiter de cette occasion pour vous souhaiter, encore une fois, de joyeuses fêtes. Et puisque nous nous approchons également du nouvel an, de passer un bon réveillon pour cette nouvelle année 2008. Nous sommes réunis, et j'ai remarqué d'ailleurs que l'exposé des motifs soulignait le fait que, certainement, dans un instant de lucidité, le Président du gouvernement a, le 21 décembre, juste avant le réveillon, eu la présence d'esprit de nous envoyer ce courrier parce qu'on avait effectivement oublié, dit on, on avait oublié de voter ces fameux articles qui apparaissent en début de délibération budgétaire pour autoriser la perception des droits, taxes, impôts, redevances dues par les contribuables au pays. Il est bien évident que, d'un instant où ce vote n'est pas effectué, il y a un problème qui se pose et un blocage dans le fonctionnement de la perception, de ce qui est utile au fonctionnement, à la fois, de notre administration, mais aussi de toutes les actions sociales, notamment, de notre pays. Donc, il n'y a pas plus à dire, M. le Président, sur ce dossier, sinon que nous sommes revenus exprès pour le voter. Et nous allons voter, évidemment, favorablement au projet qui est proposé par le gouvernement. Merci. Merci bien, M. Buissou. Pour le groupe Tahou et Rahoui d'Atira, Mme Armel Merceran, vous avez la parole. M. le ministre des Finances, vice-président, M. le Président, Mesdames et Messieurs, bonjour. Le présent projet de délibération vise à autoriser le Président de la Polynésie française à mettre en œuvre la perception des impôts et taxes en 2008. Notre Assemblée, en effet, en décidant à la majorité de reporter l'étude du budget 2008 après les élections, n'a pas permis à la Polynésie française de mettre en recouvrement les recettes. Fort heureusement, les services administratifs de la Polynésie française se sont rendus compte et se sont rendus compte que cette absence d'autorisation aboutirait à un blocage du fonctionnement du pays, privé de recettes jusqu'au vote du budget 2008, qui pour nous devrait intervenir avant le 31 mars. Le gouvernement, à défaut d'avoir pu donc faire adopter le budget, nous propose une sorte de rustine. Sur le fond, et parce que nous sommes parfaitement conscients des implications d'une absence de recettes pour faire fonctionner le pays, nous ne voyons pas d'objection à l'adoption de cette délibération. Mais permettez-moi de profiter des quelques minutes qui me sont octroyées pour aller un petit peu plus loin. En effet, dans la situation présente de reconduction du budget primitif 2007, vous devriez, M. le ministre, adopter une ligne plus rigoureuse en matière de dépenses. Or, nous ne pouvons nous étonner que de la faculté du gouvernement, qui, malgré l'absence du vote du budget 2008, engage des dépenses nouvelles, dont nous avons l'information par les journaux. L'actualité récente nous fait penser que le gouvernement, en pleine période électorale, distribue des cadeaux, sans même prendre la peine de s'assurer que les engagements pris peuvent être supportés par la collectivité. C'est ce point que je voudrais évoquer. Ainsi, il y a 15 jours, le Conseil des ministres entérinait l'augmentation du SMIG, à partir du 1er janvier 2008, en s'appuyant sur le DAS, pour opérer cette revalorisation. Or, pour l'heure, ni vous, ni nous n'avons l'assurance que le financement de ces crédits sera assuré, puisque les crédits d'URDAS sont restés bloqués sur le budget, avec le budget. Donc, vous avez engagé une dépense sans avoir l'assurance d'avoir la recette, ou du moins sans avoir plus exactement les crédits. Ça fait quand même 1 milliard d'eux. Je voudrais aussi dire que Radio Cocotier nous dit qu'en matière sociale, où là aussi, les contributions du budget au régime des salariés et aux autres régimes sont bloquées, Radio Cocotier nous dit que vous auriez décidé, je dis bien Radio Cocotier, vous auriez décidé de chercher l'équilibre du budget du régime des salariés en déplafonnant jusqu'à 3 millions. Je ne sais pas si c'est vrai, mais j'aimerais quand même que vous nous disiez. Parce que si c'est une information fausse, dites-nous tout de suite, mais si c'est une information vraie, parce que je n'en ai pas trouvé trace dans le communiqué du Conseil des ministres, je voudrais vous poser deux questions. Curieusement, pourquoi vous vous arrêteriez à un plafond de 3 millions ? Ça me paraît bizarre. Et deuxièmement, quel montant de recettes supplémentaires est-ce que comptez-vous ? Je voudrais aussi noter au chapitre des dépenses qui ne s'appuient pas sur des crédits à l'heure actuelle, la revalorisation du prix du contrat. La presse nous a appris que, dans le cadre d'une décision du Conseil des ministres, les copraculteurs verraient le prix de rachat du copra augmenter. Ce qui veut dire que, forcément, il y aura un impact sur le coût, sur les financements nécessaires à la caisse de soutien des prix du copra. Il y a déjà 1,2 milliard, me semble-t-il. Vous aviez prévu 1 milliard et on me dit que l'augmentation du prix du copra que vous envisagez va avoir un impact de 120 millions. Je veux bien admettre que l'on puisse considérer qu'il y a déjà 1 milliard, mais vous allez au-delà. Donc, je rapproche cela quand même, monsieur le ministre, d'une autre décision que vous avez prise il y a 15 jours. Nous étions prêts, à l'Assemblée, à voter le texte sur l'AFL, qui étendait l'AFL aux ménages les plus démunis de l'OPH. Et vous nous avez dit, je ne veux pas qu'on passe ce texte, parce que ça a un impact avec le budget. Donc, je trouve quand même qu'il y a des incohérences entre, d'un côté, dire que vous ne voulez pas aller au-delà de la rigueur, et de l'autre côté, manquer de rigueur en débloquant des sommes qui auront forcément un impact sur un budget qui n'existe pas aujourd'hui. Voilà. Donc, je voulais profiter du temps qui m'était imparti pour vous demander, monsieur le ministre, monsieur le vice-président ministre des Finances, eh bien, de stopper à un mois des élections ce type de dépenses, parce que personne n'éduque. Voilà. Je vous remercie, mais nous voterons pour votre projet de délibération. Bien. La discussion générale est terminée. Monsieur le vice-président, je vous donne la parole. Merci, monsieur le président, monsieur le président de l'Assemblée, mesdames et messieurs, chers collègues, mesdames et messieurs de la presse, mesdames et messieurs du public, Donc, au nom du gouvernement, je souhaiterais, comme mon collègue Bissou l'a exprimé devant nous, vous souhaiter de joyeuses fêtes pour cette fin d'année. Je sais que la période de Noël maintenant est passée, place à la période de fin d'année, mais je sais également que sur le terrain, le travail nous attend. Donc, néanmoins, au nom du gouvernement, au nom de son président, je vous souhaite à tous de passer d'excellentes fêtes de fin d'année. Alors, pour en revenir aux propos de notre heure du jour, je dirais tout simplement à madame Armel Merceron que nous sommes véritablement en campagne et que ce n'est pas pour autant que nous faisons, nous prenons des décisions au niveau du gouvernement des faits d'annonce, s'agissant notamment de l'augmentation du plafond à 3 millions, il s'agit d'une proposition que le gouvernement soutient, tout simplement pour permettre au régime des salariés de pouvoir trouver quelque part, avant que le pays ne revienne sur sa décision d'adoption de son budget, un brin de santé. Parce que vous savez que, vous l'avez vous-même évoqué, lorsque nous avions évoqué les inscriptions que nous avions proposées pour 2008 au titre du RGS, au titre même du RNS, vous êtes à plusieurs reprises venu dans le débat et la réflexion pour essayer de tirer à votre effet une possibilité de revoir à la hausse les prévisions faites et proposées par le gouvernement. Donc, je vous avais rétorqué à l'occasion, si ma mémoire est bonne, que s'agissant du RGS, il faut que les partenaires sociaux qui siègent trouvent à équilibrer leur budget et n'ont pas continuer à compter sur le pays pour venir à chaque fois pourvoir aux besoins nouveaux générés par cette politique sociale qui, quelque part, est un peu orientée par ses partenaires sociaux. Et donc, nous avons à cette occasion demandé, en seconde lecture, au CA de revenir sur leur décision et de trouver à rééquilibrer leur budget en leur donnant des pistes de rééquilibrage. Et le budget nous est revenu sans modification outre mesure et donc nous avons proposé, dans ces conditions, nous allons un peu forcer la main en déplafonnant, puisque c'est une mesure qui relève de l'exécutif jusqu'à preuve du contraire et c'est la raison pour laquelle le gouvernement a donc proposé un déplafonnement à 3 millions de décotisations. Ensuite, concernant également l'autre mesure portant sur la parafiscalité, alors vous savez tous que la parafiscalité, ce sont ces taxes que l'on perçoit dans tous les satellites du pays, genre EPIC, SEM, etc. Nous en avons évoqué les tenants, notamment en ouverture de débats budgétaires à l'occasion du rapatriement des taxes de l'EGT au sein du pot commun du budget du pays. Et vous aviez été très forts pour brandir la menace d'une difficulté que risque de rencontrer ce satellite et à cette occasion, vous avez obtenu du gouvernement d'acquiescer à votre demande, c'est-à-dire de vous suivre dans le fait qu'on allait garder en fait cette parafiscalité au sein de l'EGT. C'est chose faite. Mais le problème, c'est que cette parafiscalité devait être conduite par la délibération qui a adopté notre budget. Et rappelez-vous, il y a un article de cette délibération qui précisait, comme à l'accoutumée, comme on le fait tout le temps, la reconduction de cette parafiscalité. Mais je vous ai traité à l'occasion d'irresponsables. C'est notamment pour vous faire vous sensibiliser sur certaines dispositions de cette délibération, notamment celles qui portent sur la parafiscalité, qui, du fait de la décision de report du budget, vous n'avez pas rejeté le budget, vous avez reporté le budget, mettez en difficulté le recouvrement de cette parafiscalité au sein des satellites du pays qui concernent les structures d'EPIC et de SEM. Donc, force est de constater que j'ai pensé que le bon sens et la responsabilité des uns et des autres de cet hémicycle allaient faire en sorte qu'on allait recevoir peut-être un coup de téléphone, une lettre, ou bien une demande d'entretien pour nous sensibiliser sur la nécessité de peut-être de réunir à nouveau l'Assemblée et puis de faire prendre la délibération que nous proposons d'adopter pour éviter que ces satellites se retrouvent en difficulté. Il n'en a rien été et donc, le gouvernement a décidé à cause de cela de saisir le président de l'Assemblée en cession extraordinaire afin de présenter le projet qui vous est soumis et que nous allons nous appréter d'adopter incessamment sous peu. Et voilà. Donc, par rapport à la parafiscalité, il s'agit de ces taxes que nous percevons que perçoivent directement les satellites du pays s'agissant notamment de certains EPIC et notamment de certaines SEM. Et le deuxième point concernant cette parafiscalité, c'est notamment ce qui se passe actuellement avec l'évolution qu'il y a eu dans la loi des finances, la loi organique des finances, la LOLF en métropole, puisque aujourd'hui la parafiscalité a été transformée en imposition de toute nature. Et donc, il n'y a plus de reconduction en métropole. Peut-être faudra-t-il également, s'agissant de la compétence financière que nous avons au niveau du pays, réfléchir dans les années qui viennent de transformer cette parafiscalité à l'identique de ce qui se fait en métropole, de ce qui s'est fait en métropole, de transformer ça en imposition de toute nature de manière à ce que tous les ans ne soient pas obligés de reporter et de reconduire ces dispositions. Voilà, M. le Président, pour les précisions que j'avais apportées sur ce projet. Merci, M. le Vice-président. Je vous propose de faire lecture, Mme le rapporteur, du projet de délibération. Article 1er. La perception des impôts produits et revenus affectés à la Polynésie française, aux collectivités, aux établissements publics et organismes, divers habilités à les percevoir, continue d'être effectuée pendant l'année 2008, conformément aux lois du pays, délibération et arrêtée en vigueur. Merci, Mme le rapporteur. de la discussion est ouverte sur l'article 1er. Je mets au voie l'article 1er qui est pour à l'unanimité. Article 2. Article 2. La perception des taxes paris fiscales dont la liste figure à l'annexe 1er, à la présente délibération, continue d'être opérée pendant l'année 2008. À l'article 2, un amendement a été déposé, puisque vous savez qu'il y a donc une annexe jointe au projet de délibération. Un amendement a été déposé, enregistré sous le numéro 16107, déposé par le vice-président et je vais lui demander de donner lecture de son amendement. M. le vice-président, il s'agit essentiellement, je crois, de modifier la liste de l'annexe 1. Merci, M. le président. Donc, il s'agit de l'amendement numéro 1 au projet de délibération entourisant la perception des impôts, produits, revenus et des taxes parafiscales pour l'année 2008. Donc, la taxe sur la production des boissons alcoolisées affectées à l'établissement des grands travaux ayant été oubliés dans l'annexe numéro 1 au projet de délibération présenté, il convient donc de modifier le tableau récapitulatif en conséquence. L'annexe 1 est donc modifiée conformément au document bonjour. Sur l'opportunité de cet amendement, je consulte l'Assemblée à l'unanimité. La discussion est oubête sur l'amendement. Je consulte l'Assemblée. Oui, Mme, M. Solange, je ne vous ai pas oublié. Ne vous inquiétez pas. Merci, M. le Président. En commission, lorsque nous avons étudié ce texte en urgence, j'ai rappelé que j'avais déjà demandé lors de la discussion budgétaire que la représentation soit informée de la globalité des prélèvements obligatoires et en particulier de tous les impôts et taxes qui sont prélevés. Parce que si nous voulons avoir une idée de la pression fiscale, on ne peut pas se contenter de ce qui existe dans le budget et on ne peut pas se contenter d'avoir une liste en annexe et qui me paraissait incomplète. Lorsque nous sommes interpellés par des usagers, des citoyens, des chefs d'entreprise sur le taux de pression fiscale, nous qui avons la responsabilité de voter les impôts et les taxes, nous devons être parfaitement éclairés de la globalité des choses. C'est pour cela que j'avais insisté pour avoir le tableau avec non seulement la désignation, les bénéficiaires, les références réglementaires, mais aussi le produit de ces taxes parce que c'est quand même bien ce qui importe le plus à la population. Donc, je vous remercie de nous avoir transmis ce tableau, mais je persiste à dire qu'il me semble qu'il manque encore des taxes parafiscales et qui nous empêche d'avoir une information globale. Par exemple, et vous me direz si je me trompe, je ne vois pas par exemple les taxes qui vont à l'EPAP. Pourtant, il me semble qu'elles sont de la même nature que celles qui vont à l'EGT. Alors, donnez-moi les explications et même si c'est des explications qui seraient de dire que ce n'est pas parafiscale, au moins, je voudrais avoir la liste et avec les montants parce que même si j'ajoute tous ces montants-là aux impôts et taxes que l'on a dans le budget, je n'ai toujours pas la somme exacte de la pression fiscale et j'estime que nous avons besoin de le savoir. Donc, si vous voulez faire un tableau complémentaire, appelez-le comme vous voulez, mais donnez-nous toutes les taxes qui existent s'il vous plaît pour que nous ayons une approche globale des choses. Mais néanmoins, merci de cette avancée et je formule le vœu que cela devienne un tableau qui soit fourni à la représentation chaque année au moment du débat sur le budget. Je veux parler des sommes, pas uniquement des éléments théoriques. Merci. M. Lévitin. M. le Président, merci. M. le Vice-président, ministre des Finances et Orana, chers collègues et Orana, je suis en train de regarder le tableau. Est-ce que nous n'avons pas oublié un autre établissement, un autre fonds qu'on prélève, il y a des taxes qu'on prélève également pour le fonds de l'environnement et je ne le vois pas là-dedans ? Bon, je pose la question. C'est une question. M. Schill, vous avez la parole. Oui, merci M. le Président, M. le Vice-président, Mesdames et Messieurs les représentants, Mesdames et Messieurs de la presse, du public, Orana. Je voudrais simplement intervenir sur le droit spécifique sur les perles exportées. Je sais que ça n'a pas de rapport avec l'amendement mais je pense qu'on peut regrouper tout ça et que vous serez tolérants, je sais, M. le Président. sur le droit spécifique sur les perles exportées. Un bon nombre de perliculteurs se sont plaint récemment peut-être pas du principe de l'existence de cette taxe mais en tout cas du fait qu'il y ait un niveau de taxation qui soit important alors que la perliculture connaît des difficultés ou en tout cas elle a du mal à redécoller et ce n'est pas nouveau. Je pense que là en la matière il y a une réflexion à mener. Je ne sais pas si M. le Vice-président cette réflexion vous avez pu l'amener à votre niveau donc c'était la première question que je voulais vous poser savoir si donc une réflexion sur une révision ou une réforme de ce droit a été engagée. La deuxième remarque également que je voulais faire nous sommes en train de reconduire et de permettre au pays de percevoir ces taxes ce qui est tout à fait légitime mais n'était-il pas aussi l'occasion de lancer quelques pistes de réflexion en matière de réforme de la fiscalité puisque récemment encore dans la presse il y a quelques jours et dans les statistiques qui nous sont parvenues on a pu relever une augmentation de l'inflation et beaucoup de personnes beaucoup de consommateurs se plaignent de ce regain d'inflation au niveau de notre pays et sont imputés ce regain d'inflation notamment à la fiscalité je dis bien notamment en sachant pertinemment qu'il y a également d'autres facteurs donc n'était-il pas là aussi l'occasion plutôt que de reconduire pour reconduire la perception de ces taxes de lancer au moins au moins quelques pistes de réforme sachant bien évidemment qu'il appartiendra à la prochaine majorité de lancer un chantier beaucoup plus important voilà je vous remercie bien la discussion est terminée monsieur le vice-président vous voulez intervenir merci monsieur le président effectivement le sujet concernant la fiscalité est un sujet qui nous passionne et que que l'on soit d'un bord comme de l'autre ou du centre nous sommes tous animés par la volonté de réformer la fiscalité locale mais le maître mot qui doit guider nos actions c'est notamment la mesure de cette pression fiscale cette mesure là ne saurait se limiter uniquement au cadre de la fiscalité territoriale parce qu'à côté de la fiscalité territoriale il y a également celle qui concerne les communes et celle qui concerne l'état donc en fait c'est l'ensemble de la fiscalité perçue en Polynésie française qui devrait permettre à l'auditeur de cette mesure de nous donner le niveau de cette pression pour l'instant ce que nous avons fait c'est uniquement de contenter à mesurer cette pression à partir de la fiscalité que nous prélevons nous c'est vrai que c'est la principale mais ça ne saurait être le seul référent qui puisse nous guider dans le cadre de la perception de cette mesure de la pression fiscale qui va nous permettre ensuite de réfléchir à la réforme cette réforme bien entendu elle va aller vers un rééquilibrage des types de fiscalité et peut-être également d'innover dans le sens des nouvelles techniques fiscales qui existent de par le monde pour essayer de permettre d'être beaucoup plus efficient dans nos actions fiscales plutôt que d'être uniquement administratif qu'on a l'impression qu'on a l'impression de l'être aujourd'hui je pense que la LOLF nous donne déjà une piste puisque aujourd'hui je vous ai dit ils ont complètement supprimé la parafiscalité qui vient effectivement ternir la réflexion j'en veux pour preuve ce que madame Armel Merceron a évoqué dans sa réflexion en disant mais je ne vois pas les taxes la parafiscalité de l'EPAP mais je vous ai donné la signification de ce qu'on entend par parafiscalité n'en déplaise je suis obligé de revenir sur ce point très précis il s'agit de la fiscalité perçue dans les EPIC et les SEM uniquement tout ce qui est perçu au titre des EPAP on appelle ça des taxes affectées n'est-ce pas donc ce n'est pas de la parafiscalité donc la liste que je vous ai remise ne concerne uniquement la parafiscalité donc voilà une piste de réflexion qui doit venir remplir le contenu de la réforme fiscale également d'essayer de ne pas nous perdre dans les terminologies et d'essayer de revenir à un concept qui est plus réaliste c'est le poids que fait peser la fiscalité sur le contribuable et je pense que nous sommes tous d'accord sur la nécessité de lancer une étude dans ce sens en tous les cas nous sommes en train de préparer un dispositif dans ce sens un dispositif d'études qui va permettre de toucher toutes les collectivités qui existent en Polynésie à savoir notre collectivité d'outre-mer mais en ce moment également celle de l'Etat et également celle des communes enfin pour en revenir au point particulier de les taxes sur l'exportation et qui touche notamment la perliculture rappelez-vous dans le débat budgétaire on avait évoqué une autorisation une AP concernant la construction d'un grand centre de la perle et on avait évoqué à cette occasion la nécessité de ramener le marché international de la perle en Polynésie donc au sein de ce centre et bien que beaucoup d'entre vous n'aient pas voulu suivre le gouvernement sur ce projet néanmoins un des éléments de ce projet c'est également de diminuer voire peut-être arriver à supprimer complètement la taxe à l'exportation les droits spécifiques sur les pelles exportées donc ça c'est également une piste que le ministre La Perle est en train actuellement de mener une piste de réflexion voilà la taxe sur l'environnement la taxe sur l'environnement M. Riveta alors c'est la même chose c'est ni une taxe affectée ni de la parafiscalité c'est perçu au profit du budget je mets au voie l'amendement qui est pour à l'unanimité je vous remercie je mets au voie l'article 2 qui est pour à l'unanimité je vous remercie article 3 Mme le rapporteur article 3 toute contribution directe autres que celles qui sont autorisées par les règlements en vigueur à quelque titre que ce soit et sous quelque dénomination qu'elles reçoivent sont formellement interdites à peine contre les employés qui confectionnent les rôles et tarifs et ceux qui ont poursuivré le recouvrement d'être poursuivis comme constructionnaires sans préjudice de l'action en répétition contre tout receveur percepteur ou individu qui en aurait fait la perception la discussion est ouverte sur l'article 3 je mets au voie l'article 3 il est adopté à l'unanimité article 4 l'exécution il est adopté à l'unanimité la délibération est adoptée à l'unanimité nous en avons terminé avec cette délibération donc sur les taxes parafiscales pour l'année 2008 monsieur le vice-président je voudrais que vous nous confirmiez pour la demande du président de la Polynésie française en date du 21 décembre il nous avait été demandé d'inscrire à l'ordre du jour un projet relatif un projet de loi du pays portant mesure fiscale à l'importation oui monsieur le président il s'agissait donc d'une erreur on a demandé de substituer cette mesure c'est la raison pour laquelle par la nouvelle c'est la raison pour laquelle je vous demande de retirer de l'ordre du jour cette disposition donc le rapport qui n'existe pas d'ailleurs est retiré venons-en au rapport numéro 120 2007 relatif à un projet de loi du pays portant diverses mesures fiscales en régime intérieur dans le rapporteur et monsieur Jean-Michel Calson vous voulez donner l'écur de votre rapport merci monsieur le président Yorana Tato monsieur le président mesdames et messieurs les représentants monsieur le vice-président Yorana par l'aide numéro 274 PR du 27 novembre 2007 le président de la Polynésie française a transmis au fin d'examen par l'Assemblée de la Polynésie française un projet de loi portant diverses mesures fiscales en régime intérieur premièrement en régime intérieur la taxe du développement de la jeunesse et des sports le droit spécifique spécial de consommation sur la bière le droit intérieur de consommation ainsi que la taxe de solidarité sur les alcools et tabac sont actuellement liquidés par le service des douanes sur la base de déclarations établies mensuellement écrus par les fabricants locaux à la lecture des textes relatifs à ces quatre impositions intérieures il apparaît que l'événement qui crée l'obligation fiscale est soit la fabrication des produits en Polynésie française soit leur commercialisation à la sortie de l'unité de production toutefois de manière générale ces textes ne distinguent pas la commercialisation sur le marché intérieur de la commercialisation pour l'exportation ou pour une destination qui serait assimilée à une exportation comme par exemple la livraison à l'avitaillement ou un comptoir de vente d'exportation en outre à l'exception des délibérations 92-6-8 et 93-62-8 qui posent le principe de l'exonération de la TDS ou du DS-SCB pour la bière fabriquée localement destinée à l'exportation aucune disposition de portée générale ne prévoit expressément que les produits fabriqués en Polynésie française pourraient être livrés à l'exportation sans exonérer des taxes intérieures les produits concernés et notamment les boissons alcooliques sont taxés dès lors qu'ils sont commercialisés quelles que soient leurs destinations effectives il apparaît deuxièmement il apparaît par ailleurs que les fabricants locaux de divers produits au nom desquels figurent également les boissons alcooliques acquitent une taxe intérieure dénommée taxe sur la production des boissons alcoolisées et certains produits sucrés auprès des services de contribution sur la base d'une déclaration mensuelle reprenant les quantités des produits fabriqués au cours des mois précédents l'article 338-1 et suivant du code des impôts l'article 338-2 du code des impôts exonère de la taxe des livraisons faites à l'exportation cette disposition vise les exportations effectives c'est-à-dire les livraisons faites à destination de pays ou de territoires non compris dans le territoire de la Polynésie française or en l'absence de dispositions spécifiques il n'est pas possible d'assimiler les livraisons à l'avitaillement ou à un contrat de vente à des exportations effectives en l'état actuel des textes applicables ces livraisons sont donc imposables troisièmement cette situation est pour le moins originale et ne correspond pas d'une part à l'esprit d'une fiscalité intérieure qui ne doit viser par principe que les produits destinés à être effectivement consommés sur le marché intérieur et d'autre part aux nécessaires mesures fiscales incitatives à mettre en place pour dynamiser les productions locales destinées à l'exportation il est donc proposé d'adopter une disposition posant un principe général d'exonération de la taxe de développement de la jeunesse et du sport du droit spécifique spécial de la consommation sur la bière du droit intérieur de consommation de la taxe de solidarité des alcools sur les alcools et les tabacs ainsi que la taxe sur la production des boissons alcoolisées et de certains produits sucrés en faveur des livraisons à l'exportation des livraisons de produits destinés à l'avitaillement des aéronaires civils effectuant des liaisons commerciales internationales ainsi que les navires de croisière des navires exploités dans le cadre d'une activité de charter des navires assurant une navigation maritime mixte au sens de l'article 8 de la délibération 94-166AT du 22 décembre 1994 modifié des navires de commerce effectuant des livraisons maritimes internationales et des navires du ministère de la défense en partance pour l'étranger des livraisons de produits à emporter dans les bagages des personnels des voyageurs qui se rendent hors du territoire de la Polynésie française effectuées dans les comptoirs de vente à l'exportation ainsi que les mêmes livraisons effectuées à bord des aéronaires civils effectuant des liaisons commerciales internationales et les navires de croisière compte tenu de ces éléments le rapporteur propose à l'Assemblée de la Polynésie française d'adopter le projet de loi du pays 6 juin Merci monsieur le rapporteur Merci bien La conférence des présidents a arrêté à 30 minutes le temps de la discussion générale répartie comme précédemment 14 minutes pour le groupe UPRD 9 minutes pour le Tahouira Ouira Tira et 7 minutes pour le groupe Totato Aïa qui va commencer les interventions Monsieur Schill Vous avez la parole Merci monsieur le président S'agissant de ce projet de loi de pays bien évidemment le groupe Totato Aïa ne peut que saluer cette disposition qui vise effectivement à favoriser la production locale à corriger ce que bon nombre de producteurs ont pu considérer comme peut-être une injustice ou une iniquité et je dirais que cette cette mesure qui est prise ce projet de loi de pays répond tout à fait au bon sens qui doit nous animer en la circonstance ceci dit je voudrais ajouter une remarque notamment s'agissant et je cite les nécessaires mesures fiscales incitatives à mettre en place pour dynamiser les productions locales destinées à l'exportation c'est un principe effectivement qui est important il faut favoriser l'exportation là en l'occurrence c'est certains produits locaux qui en bénéficient il est dommage que d'autres produits locaux ne bénéficient pas non plus de ce type d'exonération tout à l'heure j'évoquais le droit spécifique sur l'exportation des perles la perle est un produit local qui aurait pu aussi bénéficier du même régime d'exonération tel que invoqué dans ce projet de loi de pays quand bien même j'ai compris de la part de notre vice-président qu'il y avait un projet à travers cette construction du centre ou de cette maison de la perle mais il n'empêche qu'au niveau de l'esprit au niveau du principe la perliculture est aussi une production locale et à mon sens aurait aussi pu bénéficier des mêmes dispositions d'exonération ceci dit et je terminerai par cela le groupe TOTATO AIA bien évidemment soutiendra et votera en faveur de ce projet de loi de pays merci merci monsieur merci monsieur le président d'abord ma première observation est que nous n'avons appris que ce matin que ce texte qui est une loi de pays serait mis était proposé pour la séance d'aujourd'hui certes nous avons eu une séance en commission mais vous savez bien que nous avons l'habitude de préparer nos interventions pour essayer de les faire avec le plus de sérieux possible donc je suis un petit peu gênée du fait que nous ayons à improviser ça c'est la première observation que je voudrais faire et dire que en raison des erreurs qui ont été faites et qu'a précisé le vice-président on a perdu du temps donc il faudrait que ça reste exceptionnel parce que je pense que c'est pas une bonne façon de travailler maintenant sur le plan du fond c'est un dossier que personnellement effectivement je connais un peu puisque dès le mois de février mars de l'année j'avais été approchée par les fabricants locaux qui se plaignaient d'avoir à payer un certain nombre de taxes sur les produits alcoolisés qu'ils réexportaient et il était bien dans nos intentions de proposer à la représentation une modification de la réglementation d'autant que ayant interrogé les douanes qui sont chargées de prélever ces taxes celle-ci nous avait répondu qu'il y avait aujourd'hui un certain flou dans la réglementation tantôt les choses étaient claires tantôt elles ne l'étaient pas et notamment on distinguait mal l'idée de commercialisation et l'idée de vente donc sur le fond nous sommes d'accord pour que le texte que nous proposons aujourd'hui qui nous est proposé aujourd'hui soit adopté mais néanmoins nous restons bien nous gardons bien à l'esprit qu'il ne s'agit d'exonération que pour les produits qui sont réexportés il n'est pas question de revenir sur les produits qui seraient consommés sur le marché local parce que nous irions là à l'encontre de taxes de logiques qui nous ont amenés à mettre des taxes pour lutter contre la prévention à la fois par des prix dissuasifs mais en même temps des produits alcoolisés et du tabac mais en même temps pour financer des activités de prévention dont je rappelle qu'elles sont aujourd'hui mises à mal dans le démantèlement de l'EPAP je le répéterai jusqu'à ce qu'on ait corrigé les choses ensuite je voudrais aborder un autre point si je reprends le détail des taxes la taxe du développement de la jeunesse et des sports appelée TDS pour lesquelles il est proposé là aussi une exonération est quand même une taxe qui rapporte à l'IGSPF d'après mes informations l'équivalent de 440 millions par an donc je voudrais savoir sur la fraction de 440 millions quelle est la probabilité de perte de produits pour l'IGSPF même question pour le droit spécifique spécial de consommation sur la bière DSSCB dont les informations que j'ai montrent qu'elle rapporte 554 millions au budget général 554 millions donc de combien elle va diminuer pour la fraction qui va être exonérée à l'exportation même question pour le droit intérieur de consommation oui le droit intérieur de consommation pardon c'est 554 millions excusez-moi j'improvise un peu 554 millions pour le budget général tandis que la DSSCB va à l'IGSPF aussi depuis le 13 avril 2006 et rapporte 180 millions et enfin la taxe de solidarité sur les alcools et tabac TSAT que vous avez voté il y a un ou deux ans pour financer en complémentarité le RST pour boucher les trous après la réforme TAO-TRA et bien elle devrait rapporter en année pleine d'après les informations que vous nous avez fournies 1 milliard d'euros donc là aussi de combien elle va diminuer merci de nous donner au moins une information globale sur l'impact que pourraient avoir ces mesures d'exonération voilà les informations que je voudrais avoir avant que l'on puisse passer au vote merci merci madame pour le groupe PLD y a-t-il intervenant monsieur Kelsen vous avez la parole alors nous avons aujourd'hui à traiter de quatre taxes celle du développement de la jeunesse et du sport du droit spécifique spécial de la consommation sur la bière du droit intérieur de consommation la taxe de la solidarité sur les alcools et des tabacs ces quatre taxes montrent entre entre autres but la volonté de vouloir diminuer la consommation de produits nocifs tels que l'alcool et le tabac dans un but de santé publique et de réduction de dépenses de santé sur le marché intérieur cependant comme je le souligne dans le rapport les textes relatifs à ces quatre taxes ne distinguent pas la commercialisation sur le marché intérieur de la commercialisation pour l'exportation ou pour une destination qui serait assimilée à une exportation le présent projet de loi du pays est proposé pour remédier en partie à cette situation il paraît évident qu'il ne se bornera pas à ce seul objectif mais il est percuseur de dispositions tendant à l'essor des exportations de nos produits locaux et chaque action ainsi minime soit-elle qui encourage l'exportation doit être soutenue il est inutile de vous faire rappeler du déficit exorbitant de notre balance commerciale depuis bien des années ainsi une fois de plus chaque action allant dans le sens d'une résorption de ce déficit doit être favorisé grâce à cette exonération de taxes les producteurs locaux seront plus enclins à vouloir exporter à l'étranger dans le prolongement de cette idée les investisseurs étrangers seront eux moins réticents à investir dans nos compagnies locales afin de faire sortir de nos usines locales des produits made in Haiti destinés à l'exportation de fait les producteurs locaux se soucieront de la qualité de leur production tandis que les investisseurs étrangers se chargeront de la promotion de produits à l'étranger les produits exonérés pourront être des ambassadeurs du nom de Haiti et représenter un bon support de notre image dans le monde enfin cette exonération des taxes pourrait susciter quelques réticences chez certains parce qu'elle représenterait un manque à gagner une diminution des taxes ce qui n'est pas le cas puisque les produits candidats à l'export ne sont pas encore fabriqués et attendent l'exonération de cette taxe avant leur production donc il n'y a pas de production à l'exportation en ce moment ça serait dans le but lorsqu'il y aurait cette exonération que les producteurs locaux commenceraient à exporter leurs produits mais donc cela améliorer un accroissement d'activités liées à l'export qui devrait pouvoir compenser sinon accroître le chiffre d'affaires et pas truchement les entrées fiscales n'oublions pas que l'objectif est d'exporter plus une exonération des taxes permettra à nos produits exportés d'être plus compétitifs à l'international les marchés du monde polluent de concurrents potentiels j'en conviens mais quand même bien nos produits locaux seraient en concurrence directe avec d'autres les marchés extérieurs sont immenses au vu de ces appréciations je remercie la représentation pour le vote positif de ce projet de loi du pays maroulou bien la discussion générale est close monsieur le vice-président vous avez la parole merci monsieur le président je pense que le dernier intervenant a répondu en partie à la question posée par madame armelle merceron en fait il y a zéro impact ces prélèvements n'ont jamais été effectués il s'agit d'une interprétation qui a résulté du contrôle d'un des agents des douanes qui dans le cadre de son interprétation a soulevé la nécessité de commencer à prélever les taxes pour tous les produits exportés les taxes qui étaient dues au titre de ces lignes de taxes qui vous sont proposées de modifier aujourd'hui pour être sûr qu'à l'exportation ces entreprises qui ne sont pas en grand nombre il n'y a que 5 entreprises qui sont pratiquement exportateurs de produits alcooliques qui sont concernées par cette disposition mais jusqu'ici ces entreprises n'ont jamais payé de droits à l'exportation mais du fait de cette nouvelle interprétation et du fait de la non-modification de la loi ils sont passés désormais à compter du 1er janvier même à compter de la date où l'interprétation qui a été faite par un des agents des douanes a laissé entendre qu'ils sont passés du paiement de ces taxes il y a une petite comptabilité qui a été mise en place pour évaluer un peu ce que représenterait le coût des arriérés pour ces entreprises donc c'est pour nous dire qu'il y a zéro impact parce que jusqu'ici le pays n'a jamais prélevé mais que si la loi ne passait pas là effectivement on va pouvoir annoncer un chiffre mais jusqu'ici je me refuse à annoncer de chiffre parce que le calcul qui a été fait ne date que du mois d'octobre donc c'est des chiffres qui sont pratiquement à la marge ça dépasse à peine 15 millions me semble-t-il et donc c'est vraiment pas c'est ridicule donc c'est la raison pour laquelle pour essayer de régulariser cette situation qui risque d'être déféré en comptant sur en arbitrage judiciaire donc on propose de modifier ce texte je vais demander au rapporteur de nous donner l'acteur de l'article LP1 du projet de loi de pays les opérations suivantes sont exonérées de la taxe de la solidarité sur les alcool et les tabacs de la taxe pour le développement de la jeunesse et des sports du droit spécifique spécial de consommation sur la bière du droit intérieur de consommation et de la taxe sur la production des boissons alcoolisées et de certains produits sucrés dans la mesure où ils sont justifiés de leur réalité premièrement les livraisons à l'exportation lorsqu'elles sont réalisées directement par les producteurs ou pour leur compte par un commissionnaire en douane agréée l'exportation s'étend de la sortie du territoire s'entend de la sortie du territoire douanier de la Polynésie française à destination de pays ou territoires non compris dans ce territoire deuxièmement les livraisons de produits destinés à ravitaillement des aéreaux neufs civils effectuant des livraisons commerciales internationales ainsi que des navires de croisière des navires exploités dans le cadre d'une activité de châter des navires assurant une navigation maritime au sens de l'article 8 de la délibération 94-166 AT du 22 décembre 1994 modifiée des navires de commerce effectuant des liaisons maritime internationale et des navires du ministère de la défense en partance pour l'étranger troisièmement les livraisons des produits à emporter dans les bagages personnels des voyageurs qui se rendent hors du territoire de la Polynésie française effectuées effectuées dans des comptoirs de vente à l'exportation ainsi que les mêmes livraisons effectuées à bord d'aéronefs civils effectuant des liaisons commerciales internationales et des navires de croisière Deuxièmement grand 2 Les livraisons de produits destinés à être placées sous le régime de l'entrepôt d'exportation prévue à l'article 354-9 du Code des impôts sont effectuées en suspension de l'attaque de la solidarité des alcools sur les alcools et les tabacs de la taxe pour le développement de la jeunesse et des sports du droit spécifique spécial de consommation sur la bière du droit intérieur de consommation et de la taxe sur la production des boissons alcoolisées et de certains produits sucrés Les destinataires de ces livraisons doivent remettre aux fournisseurs une attestation certifiant que les produits sont destinés à être placés sous le régime de l'entrepôt d'exportation Les producteurs qui réalisent les livraisons sont tenus d'indiquer sur leurs factures le numéro d'autorisation et le nom du titulaire du régime grand 3 sans préjudice des pénalités applicables les personnes qui ont rendu des produits à l'exonération ou en suspension de l'attaque de la solidarité sur les alcools et les tabacs de la taxe pour le développement de la jeunesse et des sports du droit spécifique spécial de la consommation sur la bière du droit intérieur de consommation et de la taxe sur la production des boissons alcoolisées et de certains produits sucrés dont les cas prévus au grand 1 et au grand 2 sont tenus au paiement de ces taxes lorsque les produits ne sont pas affectés à la destination ayant justifié la suspension ou l'exonération sans préjudice des pénalités applicables et également tenus au paiement des taxes mentionnées à la linéa précédent toute personne qui a acquis utilisé ou consommé les produits en sachant ou devront raisonnablement savoir que cette acquisition utilisation ou consommation s'effectuait dans des conditions n'ouvrant plus droit à la suspension ou à l'exonération lorsque plusieurs personnes sont redevables des taxes mentionnées au premier à l'inéa du grand 3 chacune est tenue au paiement pour la totalité de la dette grand 4 un arrêté puis un conseil des ministres fixe en tant que en tant que de besoin les conditions d'application du présent article voilà monsieur le président la discussion est au fait sur l'article le premier lp1 monsieur vous avez la parole merci monsieur le président que dire à notre ministre des finances et pas de l'économie mais vice-président que bien sûr ces mesures d'exonération sont de bonnes mesures surtout à l'exportation comme cela a été dit tout à l'heure par nos collègues mais je voudrais toutefois attirer son attention sur l'impact quelque part assez désastreux dans l'instauration de la TSAT taxe de solidarité sur les alcools et le tabac sur la production locale faite donc par des entreprises industrielles qui font de l'embouteillage localement de vin et qui ensuite évidemment commercialisent leurs produits auprès de structures type l'hôtellerie et autres clientèles et ces entreprises depuis l'instauration de cette TSAT ont du mal à être concurrentielles ces entreprises l'étaient avant l'instauration de cette taxe et ces entreprises ont énormément de difficultés aujourd'hui à pouvoir garder une marge suffisante pour permettre le boucage de leurs comptes d'exploitation notamment sur les amortissements des investissements effectués et je sais notamment pour une des entreprises que ces investissements se chiffrent par dizaines de millions de francs ces chefs d'entreprises ont sensibilisé le gouvernement par divers courriers sur les difficultés rencontrées et sur le maintien des emplois dans ces entreprises est-ce que monsieur le ministre vous ne croyez pas que l'occasion est donnée maintenant de faire un geste d'autant plus que l'impact de cette réduction de la taxe sur ces types de produits attention il s'agit de produits de vin importés dans des conteneurs de 200 litres et destinés exclusivement à l'embouteillage sur le plan local soit en barrique de 5 litres ou en bouteille et destinés donc je dirais une clientèle qui n'est pas une clientèle recherchant des vins de grande qualité forcément et l'impact donc de cette mesure si toutefois le gouvernement venait à suivre cette demande de réduction de moitié de cette TSAT serait un impact de l'ordre de 14 à 15 millions de francs globalement en termes de moins-value de recettes sur la taxe en question voilà c'est une question que je pose au ministre et s'il est disposé éventuellement à introduire un amendement nous ne serions pas contre le fait de le voter merci je mets en voie à l'article LP1 à moins que monsieur le ministre voulait répondre avant excusez-moi monsieur Bussaud sur le vice-président vous avez la parole oui oui monsieur le président effectivement c'est un dossier que j'ai pu connaître lorsque nous sommes venus aux affaires du pays mais que malheureusement pour lequel dossier je n'ai pas trouvé trace contrairement au dossier que nous examinons aujourd'hui qui a trouvé trace puisque c'est un dossier qui a été instruit dès le mois de mars alors donc j'ai demandé à mes services de m'alimenter davantage en information c'est vrai que vous évoquez un chiffre 15 millions peut-être que oui peut-être que non mais par mesure de précaution donc j'ai demandé à mes services d'analyser l'incidence réelle que porterait une telle mesure et ensuite pour permettre au gouvernement de choisir entre le delta de diminution à apporter sans que ça vienne obérer l'économie générale de cette taxe divisé de moitié sur un pourcentage qui représente quand même quelque chose d'important au niveau de la perception de cette taxe risque de remettre en cause fondamentalement l'économie générale de cette mesure fiscale et donc on va dire que c'est un dossier qui est dans les tuyaux donc c'est toujours à l'étude donc je ne peux pas vous dire aujourd'hui que de manière prématurée on présenterait un amendement et on l'adopterait tout de suite et à ce moment-là le problème va être réglé parce que si c'est pour créer une taxe après pour compléter ou suppléer le manque à gagner résultant de cette mesure que nous allons prendre aujourd'hui risque de mettre ma responsabilité en cause ça c'est un premier point le deuxième point c'est que j'ai bien pris nantes de notre discussion en conférence des présidents ce matin puisque j'ai été appelé à me joindre à cette conférence pour apporter des précisions sur les modifications de l'ordre du jour et donc j'ai bien pris nantes sur le fait que les présidents de groupes qui étaient présents ont demandé et ont insisté sur le fait que l'on reste uniquement sur le projet qui est présenté en l'état c'est-à-dire d'exonérer les mesures à l'exportation uniquement de ne pas toucher au reste merci bien je mets au vote l'article LP1 qui est pour à l'unanimité article LP2 monsieur le rapporteur article LP2 la présente loi du pays sera annexée au code des douanes et au code des impôts de la polynésie française la question est ouverte sur l'article LP2 en intervenant je mets au vote l'article LP2 à l'unanimité l'article LP3 l'exécution je mets au voie l'article LP3 à l'unanimité nous allons procéder maintenant au vote de l'ensemble du projet de loi du pays et nous allons donc procéder à l'appel madame la secrétaire Algon Ema Borg Sabrina pour Buzia Herrera ou Auxilia pour Bob Dupont Tamara Bouissou Jean-Christophe Briand Jackie absent procuration à Jean-Michel Carlson Carlson Jean-Michel Chimfo Rosina Flo Romance absent procuration à Juliette Tahouhouatama Juliette Tahouhouatama pour madame M. Flosgaston absent procuration à Mme Yerseron Armel Fosletti Maori accent procuration à Maraya Ima M. Fritjidoua M. Fulaire Silda pour M. Hayati Pascal accent procuration madame 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 irithi tite oura madame hirishon mounutia madame irithi tite oura m. René koumou tini m. Lison marcelain madame madame mamatouia houtapu marimade madame maraya ima m. Mare orate ina absent procuration madame iliano parquet m. Mayron mataoua madame mati juliana madame merseron armen madame mouivea mon veronique m. Moutam thoma madame naya teripaya marron absent procuration abir sabrina madame olivier marise absent procuration m. William banchou madame parker eliano madame pater delia madame persigale daniel pour m. Pia tain en brie madame richeton monique m. Rideta frédéric madame bochette stella m. Chille philippe m. Sommers Eugène m. Tata fabiola m. Tairou lecette absente procuration à m. Rideta frédéric m. Tahara guvinda m. Taya tachantan absente m. Tahou m. Tama juliet m. Taki monteyna absent procuration à mme m. Tama poignet m. Tata ninoa absent procuration à m. Jacques luit m. Gasson tansang absent procuration à m. Jean Christophe bouissou pour madame touche ou bia catherine m. Veira rouahoua pour m. Van Bastoller remont m. Venon d'en emile absent m. Vigie Jacques m. Vancho Williams La loi de pays est donc adoptée par 54 voix pour nous allons passer donc à l'examen de la correspondance vous avez tous en fin de dossier cette liste de correspondance y a-t-il des commentaires sur cette liste non il n'y a pas de commentaires on ne va pas vous donner lecture bien avant de nous quitter je voudrais vous informer donc que les services de l'assemblée donc sont ouverts lundi 31 jusqu'à 17h le soir nous assurons une permanence mais par contre que le 2 janvier les services de l'assemblée seront en congé donc si vous avez une disposition à prendre par rapport à ce service administratif à nos services faites-le lundi mercredi donc ils seront en congé comme le reste de l'administration vous en êtes d'accord j'espère il n'y a pas d'objection de votre part bien ben voilà mes chers collègues nous avons terminé je voudrais aussi à mon tour maintenant avant que l'on se quitte définitivement à moins qu'il y ait une autre session extraordinaire qui nous soit demandée d'ici le mois de janvier vous souhaitez à mon tour aussi mes meilleurs voeux pour une année de stabilité une année de paix ça c'est une autre affaire j'espère en tous les cas qu'ensemble en 2008 tous ici présents nous y reviendrons je l'espère beaucoup de mon coeur peut-être un peu moins chez les uns beaucoup plus chez les autres mais que nous nous retrouvions ici pour oeuvrer ensemble pour notre pays car je pense que c'est notre souci commun et que nous venions en aide à nos concitoyens qui ont le plus besoin de nous sur le plan personnel je voudrais à chacune et à chacun d'entre vous vous souhaiter beaucoup de joie dans vos familles beaucoup de bonheur pour l'année 2008 et beaucoup de bonne santé vous en avez besoin pour le mois de janvier j'espère que ça ira toujours bien pour l'année 2008 voilà je voudrais aussi vous informer à la suite de la demande de certains élus que j'ai dû reporter le déjeuner de fin d'année le transformer en déjeuner de début d'année nous ne pourrons pas malheureusement le temps est court nous avons tous des urgences à régler dans nos familles politiques je veux dire donc ce repas sera de portée au mois de janvier on verra en fonction de la température et du baromètre de la campagne électorale s'il faut que nous nous retrouvions pour nous apaiser un petit peu les uns les autres n'est-ce pas en tous les cas je vous propose de reporter ce repas à l'année prochaine bonne année monsieur le vice-président transmettez tous les voeux de l'assemblée de Polynésie française au président de la Polynésie française à tous les ministres et je vous souhaite à tous donc une très très bonne année 2008 et j'ai l'honneur de clôturer notre session extraordinaire et vous donner rendez-vous au mois de février prochain Jorana Jorana